Je vous salue tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. Nous voici encore une fois du plis. Nous allons continuer nos séries de formation. Nous allons faire un petit tuto à ce qui concerne la dalle d'habitation. Voilà. Alors, les projets que nous allons traiter aujourd'hui ou les tutos que nous allons faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une coupe sur une dalle d'habitation ou carrément une coupe sur panneau pour essayer un peu d'avoir les éléments de réduction de la dalle d'habitation. Voilà. C'est vraiment un petit tuto que nous allons faire rapidement. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, ça ce sont mes dalles que je viens d'isoler ici. Je ferme d'abord. Je vais rentrer juste au niveau de notre projet. Voilà. Alors, je vais relancer à nouveau le projet. Voilà. Je clique sur « Non ». Je vais patienter. Voilà. Donc, ça c'est la dalle que j'avais dimensionnée. Bien sûr, c'est la dalle d'habitation. Je suis au niveau du plan de ferraillage. Le plan d'exécution aussi est là. Voilà. Je peux cliquer d'abord au niveau du plan d'exécution pour essayer un peu de voir la dalle, l'appli chargée que j'avais dimensionnée. Voilà. Donc, tous les éléments sont là. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments. Alors, je vais rentrer d'abord au niveau de notre projet. Voilà. Je rentre d'abord au niveau de notre projet. Alors, je viens, je... Je peux prendre par exemple quoi ici ? Je prends « Dalle ferraillage théorique ». Voilà. Le projet est là. Le projet est là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une coupe sur la dalle d'habitation ? C'est très, très important. Pourquoi c'est important ? C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de faire un projet et que vous voulez également analyser la dalle à ce qui concerne la coupe, vous n'allez pas utiliser donc la cartographie, mais plutôt, vous allez utiliser justement l'onglet « Coupe sur panneau » pour essayer un peu de vérifier comment est-ce que votre panneau ou votre dalle se comporte. Alors, pour le faire, c'est très, très simple. Alors, par exemple, par rapport à notre cas, si je vais vérifier, par exemple, faire une coupe au niveau de la dalle la plus chargée que je viens de sélectionner ici, qu'est-ce que je peux faire ? Étant donné que j'ai déjà sélectionné la dalle, alors, je peux soit venir ici, je prends directement « Coupe sur panneau » voilà, ou carrément à travers les raccourcis, je peux venir juste à côté ici, regardez, c'est la même chose. Je peux prendre ça ou bien je viens de l'autre côté, je clique directement sur cet onglet, « Coupe sur panneau » et puis, j'aurai directement cette fenêtre qui va m'aider de manière à ce que je puisse faire la coupe sans problème. Alors, comment ça fonctionne ? Premièrement, à ce qui concerne la définition de la coupe, vous avez donc trois possibilités. La possibilité de faire une coupe parallèle à l'axe, c'est-à-dire que vous n'allez définir que deux points. Dès que vous définissez des points, le premier point et le deuxième point, et puis vous appliquez directement ici, vous allez obtenir directement votre coupe. Dézièmement, vous pouvez venir ici sur « Parallèle » au plan, vous allez définir un seul point. Et vous avez donc les axes, soit suivant l'axe des « X » et « Z » ou carrément l'axe des « Y » et « Z » ou bien « X » et « Y ». Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, vous pouvez également faire la coupe par trois points. Donc, vous spécifiez d'abord les premiers points, par exemple ici. Le deuxième point, vous prenez de l'autre côté. Et les troisièmes points, vous pouvez prendre donc de l'autre côté également et puis vous appliquer. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres éléments. Par exemple, ici, c'est justement par rapport à la définition de la coupe. Ici, vous avez donc des coupes. Donc, une fois que vous définissez la coupe ici, après avoir appliqué, ça va directement s'éloger de l'autre côté. Ici, ce n'est que pour les détails. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez avoir la précision et vous êtes en train de faire la coupe sur quoi, par exemple. La coupe des beaux-monds suivant la direction des « X », suivant la direction des « Y » ou suivant la direction des « X », « Y ». Ou carrément, vous pouvez aussi faire la coupe des contraintes ou aussi la coupe des contraintes de cisaillement. Tout ce que vous voulez, donc, c'est possible de le faire ici. À part ça également, vous avez, donc, l'extrême. C'est justement à ce qui concerne le valeur principal. Donc, c'est juste question de vérifier. Vous allez voir, vous avez les moments, vous avez les efforts dans le membrane, ainsi de suite. Voilà, la composition, la contrainte, l'effort des membranes également, et puis les moments. Et puis, vous avez directement les paramètres. Voilà. Et puis là, maintenant, nous sommes au niveau des diagrammes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre là-bas au niveau de détail. Je vais faire la coupe des moments suivant la direction de Y. Voilà. C'est bon. Je viens au niveau de la définition. Alors, je prends définition de la coupe parallèle à l'axe défini par des points. Le premier point, je viens ici. Bon, je vais faire la coupe suivant la direction de Z. Voilà. Premier point, je suis là. Alors, je vérifie d'abord le premier point, je vais considérer le premier point, je suis là. Deuxième point, je vais aller de l'autre côté. Voilà. Deuxième point, je suis ici. Voilà. Et puis, je viens directement ici. J'applique. Alors, une fois appliqué, voilà, l'essence de la coupe que je viens de faire. Alors, ma clature est là, donc c'est la coupe AA1. Je sais que vous êtes en train de voir ici, mais sauf que je n'ai pas obtenu de valeur. Alors, pour avoir des valeurs, je viens d'abord sur paramètres. Je viens sur diagramme. Je vais cocher, donc, description. Et puis, description, c'est bon. Bon, si vous voulez que ça soit achiré, je peux laisser comme ça et j'applique. Voilà, je vais vérifier maintenant de l'autre côté. Voilà, description, et puis, je peux prendre l'uniforme si je vais. Définition uniforme. Et puis, quoi également? La description, déjà, c'est bon. La chine, c'est bon. De l'autre côté, au niveau des paramètres, voilà. Voilà, dans la coupe que je viens de faire, je sais que vous êtes en train de voir ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vérifie d'abord suivant la direction des X, des Y plutôt. Suivant la direction des Y, je vais faire ça. Voilà, je vais vérifier aussi, faire la coupe suivant l'autre direction. Je vais définir toujours avec des points. Je considère les premiers points ici. Bon, je le fais ici, premier point, les 1 points de la tricotée. Je vais vérifier d'abord ici, puis j'applique. Voilà, la valeur max, c'est ça. Ça fait 1 point, 1 point 10. Voilà. Alors, pour le faire bien, je vais sélectionner d'abord toutes les dalles d'habitation. regardez, je vais utiliser la sélection spéciale. Je ferme d'abord ça, je clique à vide. Je viens, je prends d'abord sélection spéciale, je peux mettre ça ici. Voilà. Je prends ça. Je vais prendre quoi ici, attribu, non, je prends bas, panneau. voilà, l'épaisseur est là, sélection du tout. Et puis, je vais l'isoler. Je l'isole. Ça, je peux fermer ou carrément mettre à côté un tout petit peu. Voilà. Là, je viens de sélectionner la date de l'habitation. Regardez, voilà, c'est un peu gros. je viens ici, je vais normaliser ça. Voilà, c'est déjà normalisé dans ce banc. Voilà, regardez, vous avez donc tous les éléments. Vous avez le max de l'autre côté et vous avez aussi le min. Le max et le min. Voilà. Alors, si je vais utiliser par exemple l'axe parallèle, définit par un seul point, je viens, je prends par exemple suivant la direction de X, Z, je peux confirmer, considérer ces points par exemple et puis je viens ici et j'applique. Voilà. Vous avez directement les coordonnées. Pour trois points, je considère le premier point ici. deuxième et puis troisième là-bas et j'applique. Voilà. Donc là, vous allez voir que je suis en train de changer seulement les noms. Donc, sans pourtant confirmer la première coupe placée, donc ça change au fur et à mesure. si je vais supprimer cette coupe, je viens ici, je peux soit cliquer ici, sélection, où je supprime tout et j'applique. c'est parti. Je viens d'abord ici, je vais prendre maintenant à partir d'ici, je vais activer. voilà, je vais bien étudier ça, je prends ça. Il est à l'autre côté. et j'applique. Je vais le voir d'abord. Ça fait 0,6 en 3,7,6. Bon. Si je vérifie maintenant. Vous pouvez aussi changer la couleur. Si vous voulez faire les choix, modifier peut-être la couleur de l'élément. Vous pouvez le faire à partir d'ici. Voilà. Et puis, déjà, moi, je peux faire quoi? Voilà, c'est déjà bon. Je vais faire finalement par rapport aux efforts réduits, efforts réduits ici, ça fait 27,9. Suivant, bien sûr, les coordonnées. Suivant la direction des x, ça fait 27,9 fois 90. Suivant la direction des y, 0,45. Suivant la direction des z, ça fait 3,35. Voilà. Là, c'est donc, bien sûr, je suis en train de vérifier par rapport à my, y. Le moment, suivant la direction des y. Vous avez donc toutes les coordonnées de l'effort réduit. Alors, je peux vérifier aussi les moments. Le moment réduit, j'applique. Ces 10 moments, vous avez, ça fait moins 23,21. Et puis, 25,08. 22,13. Voilà. Donc, je viens de trouver, vérifier déjà de ces côtés. Je peux rentrer d'abord ici. Je viens ici en détail. suivant la direction des x. L'effort réduit suivant la direction des x, ça fait combien? L'effort réduit, ça fait... C2, c'est la même chose. Le 2. Voilà. C'est... Il y a vraiment l'écart. C'est bon. Alors, de l'autre côté, je peux d'abord vérifier d'abord la contrainte. La contrainte aussi. Tout est là. Et puis, je peux voir encore quoi. Bon, je vais faire d'abord la deuxième coupe. la deuxième coupe, je le fais suivant cette direction. Voilà. Ça, c'est la deuxième coupe. Donc, si vous voulez insérer, par exemple, une nouvelle coupe, vous devez venir d'abord ici. Vous cliquez sur nouvelle et puis, vous venez donc créer directement votre coupe. Voilà. Ici, ça fait... Vous avez tous les éléments. Première coupe, deuxième coupe. Pour la deuxième coupe ici, valeurs de l'égalité, ça fait 1.22. La fois, on réduit ici, ça fait moins 17.45. De l'autre côté, ça fait 27.90. C'est un peu différent. Voilà. C'est un peu il se passer. Donc, c'est bon. Alors, je vais ici un peu le faire au niveau de Balcon aussi. Troisième coupe. Je vais voir. D'abord ici, si j'aurai quoi. voilà, c'est un peu petit. Donc, moins 1.05, 28.44, moins 1.41, ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est ce que j'allais vous montrer. Comment est-ce que vous pouvez, donc, créer des coupes ou faire des coupes sirine dalle d'habitation. C'est juste question d'utiliser, donc, de faire la procédure que je viens de faire ici. vous allez voir que c'est très très simple. Voilà. Hormis l'icône des raccourcis que vous voyez ici, vous pouvez prendre ça ici. Vous pouvez également le prendre ici. Donc, vous faites, vous pouvez faire ça pour vous montrer. Je viens ici sur résultat, vous prenez directement coupe sur panneau. C'est la même chose. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.